Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Get Ready With Me Cette fois-ci, maquillage presque complet Oui, petit prix En fait ce sont des produits que, alors certains j'ai testé Mais on va dire que la plupart, ce sont vraiment des produits que je n'ai pas encore testé Des produits qui sont entrés dans ma collection depuis peu Et dont j'ai envie de vous parler Donc, on va parler du fond de teint poudre compact de chez Maybelline Le Full Coverage, le Super Stay Alors moi j'ai la version 16h, mais je crois qu'il y a maintenant la version 48h Un truc comme ça, ou 72h, bref Donc on va utiliser ce fond de teint poudre compact On va également utiliser l'anti-cerne Revlon Color Stay Que j'ai en teinte 015 Light Voilà, que j'ai acheté sur Amazon On va également utiliser le bronzer de chez Kiko de la collection Printemps Beauty Essentials Donc ce bronzer, voilà C'est la dernière collection qui est sortie Blush, je n'ai pas vraiment de nouveau blush que je ne vous ai pas montré Donc on mettra le Sephora Highlighter, on va mettre le Be Perfect que je me suis acheté sur Vinted Le Polar Vortex que j'ai en teinte Ice Queen Qui est cet highlighter fort sympatoche Poudre pour vraiment fixer le teint On va utiliser la L'Oréal parce que je ne l'ai pas encore utilisé Voilà, pas du tout même Sur les yeux, on va utiliser la palette Beauty Bay La Earthsea parce que ça c'est pareil Ça fait un moment que c'est sorti Mais moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Donc on va utiliser Cette palette Et sur les lèvres, on va utiliser un Super Stay Vinyl Ink Donc de chez Maybelline En teinte Cheeky Et je peux déjà vous dire J'ai commandé une autre teinte parce que C'est pas mal, pas mal du tout Allez, let's go Je vais également utiliser des éponges Emacs Design qu'on trouve sur Amazon Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé d'éponges pour me maquiller Alors ça sera que pour l'anti-cerne Alors je ne sais pas si je prends la toute petite ou la grosse On verra Parce que la moyenne, c'est celle que j'utilisais normalement Mais comme elle était un peu abîmée Elle est passée à la poubelle Et là, je les ai ressorties fraîchement de leur boîte Donc on va utiliser également ces éponges Qui sont également petit prix Voilà, donc Hop, let's go On enlève les lunettes On met le serre-tête Je me munis de mon miroir Et bien c'est parti Alors, vu qu'on va mettre un fond de teint poudre compact Forcément, on met tout ce qui est crème avant Donc on va utiliser en premier le Revlon Donc, je n'ai même pas ouvert Voilà, ça fait l'occasion de l'ouvrir La teinte a l'air un peu jaune Voilà Mais, écoutez, on verra bien Donc je l'ai acheté sur Amazon Je vous mettrai les prix Ici Je vous mettrai les prix de chaque produit Pour que vous puissiez voir Normalement, on est en dessous de 20 euros pour chaque produit Voir même en dessous de 15 pour certains Donc même en dessous de 10 pour d'autres Donc, on va utiliser l'anti-cerne Donc, que j'ai en teinte 15 light Alors, on a un embout Ah, il est sympa l'embout Un peu comme ça, triangle Ah, c'est pas mal Bon, allez Ouais, c'est jaune Ouh là 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 C'est un peu jaune pour moi Mais bon, écoutez Ça se voit, hein Par rapport à ma carnation Alors, je sais pas si j'utilise mon bébé Le bébé Oui, on va utiliser le bébé Allez On va voir ce que ça doit Alors, quelquefois je laisse sécher Quelquefois non Donc là, on va pas laisser sécher On va voir comment ça va évoluer Alors, bien entendu J'ai déjà mis mon contour de l'œil J'ai déjà mis ma base de teint Euh, voilà C'est juste que c'est pas des produits petit prix Donc, la base, j'ai pas de nouvelle base petit prix C'est vrai qu'en ce moment Je suis plus application de l'anti-cerne au pinceau Je trouve que ça, c'est mieux Bon, j'ai pas beaucoup de cernes Bon, on va en remettre Parce que franchement Ça fait pas grand chose Je crois que je vais laisser un peu sécher Ouais, je pense que ça sera mieux On va laisser un petit peu sécher Pas longtemps Et après, je reviendrai L'estomper aux petits Petites éponges Bon, j'ai laissé un petit peu sécher Alors, peut-être que toi-ci, ça va être bon Hop Ah J'aurais pas dû le laisser sécher Ah si, c'est bon Ah non Alors, faut pas le laisser sécher trop longtemps J'aurais pas dû le laisser sécher Bon, c'est pas grave Mais par contre, la couvrance est meilleure Vous voyez, j'ai laissé un peu trop sécher Ouais Je sais pas Est-ce que c'est parce que j'ai plus l'habitude D'appliquer avec une éponge La couvrance est moyenne Voilà Légère à moyenne Parce que haute couvrance Moi, je pense que haute couvrance Ouais, mais avec un pinceau Bon On verra Allez, on va passer au fond de teint Poudre compact Parce que franchement Depuis le temps que j'ai envie d'utiliser ce truc-là Euh Laisse tomber Je J'attendais avec grande impatience Je vais utiliser mon pinceau De chez Morphe Et Jacqueline Hill Le JH01 C'est un gros pinceau poudre Énormissime Bref, aussi gros Enfin, il est gros comme Mieux de mon front, quoi Il est énorme Et donc, bah, on va tester On va voir ce que ça vaut Bon, je sors pas de chez moi aujourd'hui Donc si je fous sur mon pantalon C'est pas grave De toute façon, je suis en pyjama Alors Ah, je vous ai pas dit la teinte J'ai pris la teinte Caméo, je crois 20 Caméo Alors moi, c'est vrai que je mets que du fond de teint Poudre Compact Et Déjà, ce que j'apprécie C'est que Ça en fout pas De partout Par contre Ouais, c'est bon Je me disais Mais ça y est La couleur est bonne J'avais peur qu'elle soit trop foncée Mais en fait, non C'est bon Alors moi, le fond de teint C'est que au pinceau Ouais, non, ça va C'est pas mal Heureusement que j'ai pas pris une couleur plus claire Parce que j'aurais été blanche Dans le coup Alors ce que j'apprécie C'est que c'est une poudre qui est vraiment bien bien compacte Et ça fait pas du tout comme la L'Oréal Qui s'est carrément Enfin, hyper poudreuse Ça en foutait de partout C'était une catastrophe Là, non Et Et la teinte est bonne Ouais La couvrance est légère Parce qu'on est sur un fond de teint Poudre compacte Alors Moi, je l'utilise avec un pinceau Si vous l'utilisez avec l'éponge qui est en dessous Je pense que ça sera un peu plus intense Mais J'aime pas Donc Écoutez Je suis plutôt agréablement surprise Par le Par la texture Parce qu'on est sur un fond de teint Qui est assez Bien compacte en fait Qui est très compacte Et Limite un peu trop Oui C'est par rapport à mes habitudes Mais c'est un produit que je pourrais réutiliser Je l'utilisez facilement Ouais, c'est pas mal Après, il faut voir comment ça tient Mais bon Allez Pour l'instant, écoutez Ça, c'est pas mal Ça, c'est pas mal Je trouve l'autre version On va utiliser maintenant le bronzer de chez Kiko De la collection Beauty Essentials Donc le numéro 02 Cocoa C'est ce bronzer qui est super beau Je l'ai acheté là, il n'y a pas très longtemps Je l'ai utilisé une fois Voilà Donc on va utiliser un pinceau De chez Sigma Le duo fibre Le F50 Les bronzers en poudre C'est toujours au duo fibre Par contre Ça, ça fait pas mal de La texture est très compacte Sauf que ça C'est très poudreux en fait Après Mais bon Alors, hop L'odeur Ça sent C'est une odeur que je connais Mais Je saurais pas vous donner le J'arrive pas À dire Si un peu Qu'est-ce que ça sent Je la connais cette odeur Par contre Le bronzer Ça en fout De partout En général Moi je me maquille Dans ma salle de bain Je préfère nettoyer mon lavabo Que de venir nettoyer Ma table de maquillage Parce que le lavabo Bah il y a l'eau tout de suite Alors que la table de maquillage Bah il n'y a rien Donc le bronzer De chez Kiko Vous voyez Il est quand même Il est bien intense Finalement J'avais peur Qu'il ne le soit pas trop Et en fait Il l'est Bah écoutez Franchement Le bronzer De chez Kiko Il est vraiment joli Ça se fond bien À la peau Ouais Et très bien Ce bronzer Par contre Ça m'en a foutu De partout Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Un petit kabuki Justement Pour fixer Bah toute la partie Poudre Donc je vais utiliser Le La poudre Je vais utiliser La poudre libre Fixante universelle Qui lisse Et qui matifie De chez L'Oréal Infaillible Donc setting loose powder Je crois qu'ils ont Ils ont modifié Le packaging Allez On est sur une poudre Très 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 fine Alors transparente Normalement Je vais le Je vais tapoter Dans le Dans le capuchon Pour pas en foutre Trop Déjà On va estomper Le bronzer Pour que ce soit Plus naturel Et plus fondu Dans la peau On va en mettre Sur la zone T On va en mettre partout Sur la De la zone T Parce que bon Mais on faut vraiment Pas beaucoup Ça a bien Estomper Ça a bien lissé Ça a bien Tout mélangé Tout s'est bien mélangé Donc écoutez Moi en tout cas Cette poudre Bon c'est la deuxième fois Que je l'utilise Je la trouve vraiment Vraiment bien Donc ça Pour le teint On est good Ce que je vais faire C'est que je vais faire Mes sourcils Vite fait hors caméra Et après on va passer A la palette Pour les yeux Bon alors Je me suis coiffée En même temps J'en ai profité J'ai fait mes sourcils On va passer donc A la palette Beauty Bay Donc la Earthsy Donc moi je l'ai acheté Sur le site officiel Beauty Bay forcément Je crois qu'elle était A 11 euros Un truc comme ça Elle est pas chère Cette palette Franchement Donc voilà L'harmonie De teintes Magnifiques Franchement Trop Trop belle Je plisse les yeux Parce que je vois rien Donc voilà Franchement Elle est trop belle Je sais pas du tout Ce que je vais faire Mais On va y aller Franco Lastico De toute façon Ça sert à rien De tortiller De réfléchir Trop longtemps On va partir Dans du verre Non Y'a que du verre De toute façon Donc On va mettre Le fard Acide Celui-ci Dans le creux de paupière Avec un pinceau Autrera Le Y 3 Les palettes Beauty Bay C'est vrai que ça Enfin moi je connais Surtout les palettes En édition limitée Souvent qui sortent Pour Halloween Saint Valentin Voilà Pour les occasions Un peu particulières Mais C'est vrai que celle-ci J'avais jamais testé Donc C'est l'occasion En tout cas Ça fonctionne bien Bon J'avais déjà mis ma base À paupières Depuis un moment La Hourglass Comme d'habitude C'est ma base Ma base du moment Donc Voilà Écoutez Ça se passe bien Il n'y a aucun problème Le mat se fond bien Ça s'applique bien Ça se travaille bien C'est une couleur Bien peps Là pour le coup Je vais choisir Une couleur bien Bien intense Comme j'aime bien le dire Souvent Très joli Mes pinceaux Ne sont pas lavés Je sais Je sais Je sais C'est pas du tout bien Je J'ai commencé À laver les pinceaux Justement anti-cerne Là tout à l'heure J'en ai lavé 3 Donc je pense Que je vais laver D'autres pinceaux Dans le week-end Allez On va utiliser Un pinceau Refer Le 01 C'est un pinceau Que j'adore On va mettre La teinte Allez Le pickle Celui-ci Il fait un peu Mousse Vert mousse Très beau Ouais J'aime beaucoup Il se travaille bien Il n'y a aucun problème Il n'y a rien à dire Bon j'estomperai après Ce fard couleur un peu mousse Très joli Très très sympa Avec le même pinceau On va utiliser un fard Plus foncé encore Le fard eucalyptus Donc celui qui est juste ici Le vert Plus intense Encore Et on va le mettre En coin externe Vraiment Rester sur l'extérieur De l'oeil Vraiment En précision Je vais prendre un pinceau Morphe et Jacqueline Hill Le JH 32 Pour estomper Tout ça Écoutez très bien Bon le fard le plus foncé Là le eucalyptus Il n'est pas Méga foncé Par rapport au pickle En fait C'est bizarre Mais sur la paupière Bon C'est pas grave Ensuite Avec un pinceau plat Le refer Le 21 On m'a conseillé De prendre le 28 Apparemment Il est très bien aussi Je vais utiliser Un fard lumineux Pour le coin interne De l'oeil Et Je vais prendre Le satellite Lui Il est trop beau Lui Ah ouais Non Le satellite là Trop trop beau Donc hop On prend les fards Crémeux De chez Beauty Bay Mais C'est que du bonheur Ces fards Ça n'applique pas trop Avec ce pinceau Bah merde alors Tu sais C'était pas prévu au programme Non Bon Bah on va utiliser Pinceau mousse Est-ce que mon petit pinceau mousse Est dans le Pinceau mousse De chez Beauté Live Ça c'est le petit pinceau Qui sauve la life Pour ce genre de texture Parce que là Ça te le chope Direct Bah oui Tout de suite Ça va mieux Ce fard est très beau J'essayerai avec un autre pinceau À l'occasion Mais Ça en applique beaucoup trop J'aime beaucoup Le fard est magnifique Dommage que ça C'est pas appliqué Plus facilement Avec mon pinceau Bon c'est pas grave On va le reprendre Mon petit pinceau là On va le retourner Et on va mettre un fard Vert On va utiliser celui-ci Là Le Bah justement Moss Qui veut dire mousse Parce que Ce fard a l'air Vraiment chouette Il est un peu moins crémeux Donc normalement Ça fonctionne mieux Voilà Avec mon pinceau Il n'y a pas de soucis C'est super Ça se passe super bien Ça se passe super bien Très beau C'est vraiment chouette Bon Ok Avec un petit pinceau Pencil brush Le Indeed De chez We Makeup Je vais mettre le fard Kava Celui-ci En coin interne Ça prélève Pas rien du tout Bon c'est pas la folie Mais bon Écoutez Je vais m'en contenter Bon c'est pour quoi Interne Il ne faut pas non plus C'est pas grave Et en rat de cils inférieurs Je vais mettre le fard Lime Celui-ci Qui est super joli Avec Bah les mêmes pinceaux Non Un pinceau un peu plus gros Ouais Le Morphe Jacqueline Hill Le JH39 C'est un bon pinceau Pour Pour mettre en Normalement C'est en coin interne Attendez Il y a un poil Très bien Mettre en coin interne Et en rat de cils Ce pinceau C'est joli ce fard Bon Bah écoutez C'est pas mal C'est plutôt sympa J'aime bien mon make up des yeux Et bah ce qu'on va faire C'est que je vais mettre Bah je vais finir mes yeux J'ai pas vraiment de mascara Nouveau mascara Petit prix Les derniers mascara Petit prix Vous les avez déjà vu Donc c'était L'Oréal Par exemple Euh Voilà Et qu'est-ce que Crayon pour les yeux Bah pareil Crayon que vous avez déjà vu C'est le Sephora Euh Voilà C'est le dernier petit prix Je l'ai utilisé qu'une seule fois Donc euh Bon Je vais faire mon Mes yeux Je vais finir Le make up des yeux Et puis on se retrouve Euh Je vais mettre le blush aussi Sephora Je vais en profiter Et on se retrouve Pour l'highlighter Alors Bah le temps que je mette Mon crayon et mon mascara Ça Enfin Ça c'est bien Couvert Parce qu'en même temps Il est euh 4h30 je crois De l'après-midi Oui Oui Je vais me maquiller un peu tard C'est pas grave Allez On va mettre l'highlighter Be perfect Le polar Vortex En teinte Ice Queen Alors moi je l'ai acheté sur Vinted Avec frais de port Tout compris A peu près 10€ Euh Je l'ai vu sur Beauty Bay A 14,95€ Euh Non Beauty Bay C'est 18,95€ Et Maki Beauty 14,95€ Voilà Donc on est sur quand même Quelque chose de petit prix La teinte est magnifique C'est euh C'est Anissa C'est une ancienne make-up artist De chez MAC Qui m'avait euh Parlé de cet highlighter Elle l'avait utilisé Elle l'avait mis sur elle Et j'ai trouvé magnifique Alors elle a la peau métisse Mais finalement sur moi Ça allait bien Donc Je sais pas Je vous montre ça Espérons que l'highlighter Permette de Euh Voilà D'illuminer un petit peu Cette vidéo J'essaie de me dépêcher Il est euh Il est sublime Je vais mettre un tout petit peu Sur l'arcade Regardez moi ça Il est super beau Alors c'est pas l'highlighter Le plus fin Mais franchement Je le trouve Magnifique Alors oui J'ai utilisé mon pinceau F19 De chez Awa Studio Comme d'habitude Et euh Voilà ce que donne l'highlighter Franchement Trop trop beau Je suis trop contente De cet highlighter Euh Je vais me pencher Un petit peu plus Sur la marque Be Perfect Euh De toute façon Donc vous avez vu Dans mon haul Euh L'highlighter Be Perfect La palette Be Perfect Euh Voilà J'ai pas mis une palette Be Perfect Dans cette vidéo Parce qu'on est quand même Sur des prix Qui sont à plus de 40€ Là on était plus Dans le thème Petit prix Allez On va se dépêcher Avant qu'on me voie plus On va utiliser Le Maybelline Le Superstay Vinyl Ink Que j'ai en teinte 35 Cheeky Bon comme je vous ai dit J'ai pris une autre teinte Parce que franchement Trop beau Je me souviens plus Si je vous ai montré Euh Ce produit là en action Bon tant pis C'est pas grave Il est trop beau Donc faut bien lui secouer le cocotier Apparemment Et C'est parti La teinte est magnifique Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres On est sur un rouge à lèvres Donc on est sur un rouge à lèvres Fini Vinyl Mais qui ne transfère pas Et ça Franchement C'est hyper étonnant Je vais mettre mes lunettes Voilà Donc L'idéal C'est de pas trop Éviter de pincer Les lèvres Pour justement éviter que ça transfère Euh Et aussi Apparemment C'est quand même un produit Qui colle un peu En effet On va laisser un petit peu sécher On va se faire un récap Vite fait De Des produits qu'on a utilisé Aujourd'hui On va commencer par L'anti-cerne Tout à l'heure Quand je me suis maquillée Je Quand j'ai Fini les yeux J'ai regardé Et Euh Ça a pas trop filé dans les ridules Étonnamment D'habitude je poudre toujours mes anti-cerne Et Pas trop La couvrance Et Au final Et Pas mal A l'éponge Euh Je pense qu'il fallait laisser un petit peu sécher Alors Pas trop Pas non plus comme j'ai fait Mais Euh Une petite minute Voilà Laissez sécher Laissez sécher Juste une petite minute Le temps de Je sais pas De mettre par exemple votre base à paupières Euh C'est pas mal Je vais l'intégrer là On va voir un petit peu ce que ça donne J'avais peur qu'il soit trop jaune Euh Alors Il avait l'air un peu jaune en effet Euh Mais voilà Ça s'est bien fondu Finalement à ma carnation Donc Je valide Ce petit anti-cerne de chez Revlon Euh Que j'ai acheté sur Sur Amazon De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos Dont Euh Dont Le lien du vendeur Voilà Qui Sur lequel j'ai pris Ensuite Côté fond de teint De poudre compact Le super stay De chez Maybelline Alors moi j'ai la version 16h Je vous dis franchement J'ai bien envie de voir Ce que vaut la version Euh Qui dure un peu plus longtemps Donc moi j'ai la teinte 20 Caméo Beige Éclat Euh La teinte est nickel chrome Elle est euh Assez claire Pour ma carnation actuelle Euh Ni trop claire Franchement Elle est super bien Ce que j'ai apprécié C'est que c'est bien compact Ca fait pas du tout Comme la L'Oréal La L'Oréal C'est En fait c'était tellement Euh Pas assez pressé Que quand on utilisait le pinceau Euh En fait ça te bouffait La moitié de la poudre Alors que là pas du tout Franchement Vraiment bien Je vais voir si j'arrive à tomber Sur La nouvelle version Mais en tout cas déjà Celle-ci est bien Donc j'avais jamais testé Donc voilà Petit prix Ca me convient parfaitement Le bronzer de chez Kiko Bah écoutez J'aime beaucoup Il est beau Il s'est bien fondu A la peau Il est Il est Matte Matte Et la teinte Cocoa Est parfaite Voilà Franchement J'ai rien à dire C'est C'est un Très très beau bronzer Un peu Doux Soyeux Sous le doigt Et quand on l'applique Voilà Il s'applique bien Il se fond bien à la peau Je suis bien contente De ce bronzer Ensuite La poudre Infaillible De chez L'Oréal Franchement Très belle Très très belle Ca C'est super beau Sur la peau Ca a bien flouté Un peu Toutes les poudres Entre elles Et tout C'est très joli Franchement J'aime beaucoup Vraiment beaucoup Ensuite Côté yeux On va faire dans l'ordre Où je vais appliquer les choses Côté yeux Franchement La palette Beauty Bay Beauty Bay Aussi J'étais pas du tout inquiète C'est magnifique Cette harmonie de verre Est sublime J'aurais du prendre La grande Mais bon Après quand c'est trop grand On ne sait même plus quoi prendre L'harmonie est très belle Voilà J'ai rien à dire Alors après ça dépend Les pinceaux que vous utilisez Quelques fois ça n'applique pas super bien Mais le pinceau mousse Fonctionne toujours aussi bien C'est un pinceau Pas récent Mais au moins On est sûr que ça fonctionne Voilà Donc Non franchement Cette palette Est super belle Et je ne regrette pas du tout De l'avoir acheté Donc Donc voilà Et L'highlighter Be Perfect Polar Vortex En teinte Ice Queen Trop beau quoi Trop trop beau Cet highlighter Il est magnifique Franchement Anissa Si tu vois cette vidéo Je te remercie Donc voilà Et Vraiment Vraiment Super Super highlighter Je suis bien contente Et pour finir Le Super Stay Vinyl Ink De chez Maybelline Vous n'hésitez nombreuses A me conseiller Ce produit là Et Parce que vous savez Que moi je ne suis pas Team Matte Et Même si c'est un embout mousse Comme ça Vous savez quoi J'aime beaucoup Parce que Il reste Lumineux Comme ça Et il tient Vraiment Toute la journée Je l'ai C'est la troisième fois Que je l'utilise Je vous confirme Qu'il tient Toute la journée Ce truc Au point que je m'en suis acheté Un autre J'ai fait la commande Ce matin Donc Voilà Donc Ça sera dans un prochain haul Mais j'ai pris la teinte Koy C'est O Y Voilà Un peu rosé Et tout Lui il est trop beau C'est un beau nude Il va parfaitement Avec plein 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 De maquillage Et J'aime beaucoup Vraiment beaucoup Et bah écoutez C'est C'est très positif Très très positif Cette vidéo Je suis contente De vous avoir montré Des produits Petit prix Vraiment Vraiment du petit prix En fait Parce que Souvent on se dit Ouais Mais Quand c'est petit prix C'est peut-être pas forcément bien Et bah si Quand c'est petit prix C'est bien Parce que On a aussi de la qualité Dans les petits prix Moi Les mascaras Que j'utilise J'ai rarement Des mascaras Qui coûtent cher J'utilise beaucoup De Maybelline Du L'Oréal Voilà C'est vraiment les mascaras Vers lesquels je vais Le plus souvent Parce que Ils me conviennent C'est vraiment Ce que je veux J'ai pas besoin D'utiliser des mascaras A 30 ou 40 euros Voilà Donc Donc voilà Et puis Comme vous voyez On peut trouver Des produits Qui sont bien Dans des petits prix Et les éponges Et Max Design Qu'on trouve également Sur Amazon Elles sont très 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 bien Je vous mettrai également En barre d'infos Sauf si elles sont plus dispo J'essayerai de voir Si je trouve D'autres éponges Je crois que Marion Caméléon Avait conseillé D'autres éponges Petit prix sur Amazon Si les Max Design Sont plus dispo Je vous trouverai Le lien de Marion Je me débrouillerai Donc Voilà Pour cette vidéo Dites moi Si vous aussi Vous Voilà Vous aimez Le luxe Mais que Il y a des choses Et ben C'est du petit prix Voilà Moi Les sourcils C'est petit prix C'est du essence Et point barre Voilà Je De temps en temps Je vais sur du Benefit Mais rarement Ou quelques produits De temps en temps Anticerne C'est vrai que Je suis plus Team Alors moi C'est vrai que c'est Lancôme Mais là Je suis agréablement surprise Par le Revlon Très agréablement surprise Oui C'était mal parti Mais finalement Je suis bien contente Bon après Tout ce qui est bronzer Blush Et choses comme ça On arrive vraiment à trouver Dans des petits prix Les poudres aussi Les palettes pour les yeux Franchement En petit prix Surtout Beauty Bay Sinon c'est vrai que j'aime bien Les palettes luxe Parce que franchement Voilà Je trouve quelque chose Qui me plaise un peu plus Mais en petit prix Beauty Bay Est très 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 bon Donc voilà Et pour les lèvres C'est pareil On peut trouver plein de choses Petit prix Plein 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 Donc voilà Bah écoutez Voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui Avant que je disparaisse Dans la pénombre de la journée J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Vous quels sont vos produits Petit prix préféré Dites moi tout Juste en dessous En commentaire J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Des pouces en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz